Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, Je suis satisfait à un devoir patriotique en m'adressant à vous par ces temps où le coronavirus fait ravage dans le monde entier. Partie de la Chine lointaine, la grippe mortelle s'infiltre chaque jour un peu plus dans la vie des habitants de la Terre. De tous les coins du globe terrestre, les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas bonnes. En Italie, terre même, d'où le pape François bénit chaque jour l'humanité, la faute du coronavirus fauche par dizaines de centaines d'hommes. Israël, le pays des hommes intrépides, sorti vainqueur en 1967 de la guerre des six jours face à l'Égypte, la Jordanie, le Liban et l'Irak, face au coronavirus frissonne et s'impose des mesures drastiques pour ne pas succomber. En Iran, l'un des pays les plus atteints par le virus, le pays de l'ayatollah Khomeini et d'autres purs et durs conservateurs de l'islam, l'on a jeté le voile des scrupules religieux. Et ces mètres carrés après mètres carrés, hommes et femmes, côte à côte, désinfectent tout le territoire iranien pour battre en brèche les velléités du létal virus. La propagation du coronavirus a désormais gagné plus de 100 pays. Le nombre de contaminations au Covid-19 ne fait que grandir et accroître la désolation des hommes. Assumant une fois encore son rang de sous-développé en toutes choses, l'Afrique est toute heureuse de ne pas afficher pour le moment de grands chiffres sur l'expansion de ce qui mérite bien d'être appelé la pandémie de notre temps. Pourtant, au Sénégal, au Gabon, au Ghana, en Guinée, au Kenya, en Éthiopie, au Soudan, en Algérie, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Nigeria, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Maroc, en Tanzanie, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Congo Brazzaville, au Togo, en Tunisie, en Namibie, au Rwanda, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et j'en passe enfin, le coronavirus s'est déjà naturalisé. Lentement, mais presque sûrement, l'hide du Covid-19 est en train de cerner le continent noir pour peut-être mieux le frapper au cœur. Et depuis quelques jours, par la bouche officielle de notre ministre de la Santé, nous, Béninois, avons appris que notre pays a rejoint la liste des pays délivreurs de visas au coronavirus. Je vous l'avoue, j'ai flippé. Avec cette annonce, j'ai pensé à nos enfants qui, chaque jour, à l'école se rendent. Avec cette information, j'ai frémi pour le peuple de nos femmes, filles et mères qui, chaque jour, animent le marché d'un top-pas. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et à l'instar de vous tous, que je sais ainsi, avez peur, j'ai besoin d'être rassuré, d'être sensibilisé, d'être surveillé pour que le pire coronavirusien ne se généralise et ne nous emporte dans sa fièvre, dans ses touts, dans ses éternements. Nous sommes des enfants d'un pays à ressources limitées. Et limités sommes-nous aussi dans les prestations qu'offre notre système sanitaire. De cette irréfutable réalité, la prévention apparaît à mes yeux comme l'arme la plus efficace dont nous devons nous servir pour riposter au coronavirus. Certes, pour indiquer le mortel virus, la télévision nationale, depuis des jours, diffuse un spot qui nous renseigne sur les bons comportements à avoir. Ce que je reproche à ce visuel est que pendant longtemps, il ne s'est adressé en nous qu'en français. Et une bonne partie des images qu'il véhicule ne sont point d'ici. Culturellement et linguistiquement parlant, un grand nombre de Béninois pourraient par ce spot ne pas se sentir concernés, interpellés. Nous devrions alors corriger le tir et dupliquer la bonne initiative dans nos langues nationales avec des personnages bien de chez nous. Des affiches et messages de sensibilisation doivent partout dans nos villes et campagnes envahir nos enseignes publicitaires. Dans nos couvents, temples et églises, un discours sensibilisateur au coronavirus doit prendre le pas sur la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. Je ne voudrais point paraître à vos yeux comme un donneur de leçons. Je voudrais être l'humble serviteur qui attire l'attention sur les faiblesses de notre communication actuelle sur le coronavirus. C'était une aberration de s'attendre à ce que ceux d'un autre qui revenait de l'étranger et plus précisément d'un de ces pays touchés par le mal entrent de leur propre chef en auto-isolement. Cela ne nous ressemble. Nous n'avons pas encore un tel centre de discipline et de civisme dans notre pays. La décision du Conseil des ministres de mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne s'appelle la sagesse même et le début d'une tactique sanitaire dans notre lutte contre le Covid-19. Mais l'on devra encore aller plus loin, plus loin et plus loin. Avec la pandémie du coronavirus, c'est toutes nos énergies que nous devons conjuguer, fédérer, pour ne pas perdre la main. Et c'est justement à ce niveau que la démission de certains hommes de notre écurie politique me fait sortir de mes camps. Je ne comprends pas que ceux qui nous ont habitués à des invectives contre nos gouvernants, que ceux qui rallient les différentes capitales africaines pour mobiliser l'opinion internationale contre notre pays, que ceux qui, de leurs balcons, savent rassembler les foules et les envoyer incendier, démolir les biens privés et publics, se muent aujourd'hui dans un grand silence et ne proposent rien pour contenir la marche du coronavirus. L'opposition est une position qui s'assume en permanence. Lorsque pour de vrai le peuple voit venir la mort, ceux qui, il y a moins d'un an en son nom, pour une prétendue raison de vie ou de mort, savaient fermer les points. Et en découdre avec les policiers, doivent aujourd'hui aussi prendre place dans l'arène et faire de pertinentes propositions pour que le visible virus arrête sa marche. Si vous ne le faites aujourd'hui, demain vous irez chercher, à deux mètres sous terre, le peuple de vos électeurs. Qu'attendent les chasseurs de Tchaouro pour reprendre leur maquillage, accoutrement et masque clownesque ? C'est le moment de sortir de leur tanière pour traquer et pulvériser le coronavirus. Pour une fois, ils se rendront vraiment utiles à la nation. Ce n'est pas parce que l'on est le propriétaire du siège de la résistance situé à Kourounou que l'on est obligé d'attendre que Kouniroumioué, c'est-à-dire que la mort, finisse d'abord de tuer tout le peuple avant de nous abreuver des vaseux épiteux diatribes Briton Moudien. Ou bien, monsieur l'ex-président, parce que votre grand garçon, expert ou ex-maire de Kotonou, je ne sais plus bien, n'est pas au pays, cette lutte du coup n'a aucun intérêt pour vous. Sachez qu'en France, le coronavirus sévit et que nul pas sur terre, l'on est vraiment à l'abri. Désormais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Et aucun digne fils de ce pays ne pourra rester à l'écart. Nous devons tous envahir le front en faisant des propositions pertinentes de sortie de crise, en respectant scrupuleusement les directives de notre gouvernement et en nous surveillant les uns les autres pour que jamais notre manque de vigilance ne lance la propagation du coronavirus dans notre pays. Alors, soldats béninois, montons tous au front et la victoire sera à nous contre le coronavirus. C'est moi, le soldat, Yann Stjetinou, qui vous le dit.